Les citoyens peuvent faire exactement la même chose que le département, ils peuvent faire leur propre bilan carbone, c'est-à-dire regarder où est-ce qu'il a fallu émettre des gaz à effet de serre pour qu'ils puissent vivre comme ils vivent aujourd'hui. Si je vous donne la décomposition de ce qu'on appelle l'empreinte carbone d'un Français, vous avez en gros quatre morceaux. Un premier quart de vos émissions vient de votre alimentation. Il a fallu faire pousser des choses dans les champs, des tracteurs et des engrais, ça émet des gaz à effet de serre. Vous avez mangé des animaux, des poulets, des cochons, du bœuf. Les bœufs, ça rumine, ça émet du méthane qui est un gaz à effet de serre. Et donc il y a des gaz à effet de serre dans votre alimentation à cause de ça aussi. Et puis il y en a un peu à cause du transport. Après un quart de vos émissions, c'est ce que vous achetez. Donc votre jean en coton, il a fallu faire passer des moissonneuses bateuses et des tracteurs dans les champs de coton. Il a fallu transporter, il a fallu tisser, il a fallu teindre, il a fallu retransporter à nouveau, il a fallu découper, il a fallu coudre, etc. Et c'est pareil si vous avez n'importe quoi en fibre synthétique sur vous. Il a fallu extraire du pétrole parce que c'est par là que ça commence, les fibres synthétiques. Après, vous avez un petit quart de vos émissions, on va dire 20%, qui viennent de vos déplacements. Et enfin, vous avez encore deux sources d'émissions qui sont significatives. La construction, parce que quand on construit, on a besoin de faire du ciment et de l'acier. Et fabriquer de l'acier, ça émet du CO2. Fabriquer du ciment, ça on émet aussi. Et par ailleurs, vous bénéficiez de services publics. Et ces services publics conduisent aussi à émettre du CO2 parce qu'il faut chauffer justement les établissements d'enseignement. On bénéficie d'une armée, donc de temps en temps l'armée manœuvre. Et enfin, toujours dans les services publics, vous avez l'hôpital. Et l'hôpital a aussi besoin d'émissions, directement parce qu'il faut le chauffer. Et indirectement parce qu'il faut fabriquer les scanners, les IRM, les scalpels, les compresses, les seringues. Donc voilà d'où viennent en gros les émissions d'un Français. Alors, ce que les citoyens peuvent faire, c'est comprendre d'où ça vient et ensuite commencer à se poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que j'accepte de faire un peu moins de voitures, un peu plus de vélos ? Est-ce que j'accepte de ne pas prendre l'avion pour partir en vacances pour ceux qui en ont les moyens ? Est-ce que j'accepte de ne pas faire les soldes ? Comme ça, je n'achète pas. Il faut commencer à se poser des questions. Mais pour se poser des questions, il faut mesurer au départ et bien comprendre d'où ça vient. Aujourd'hui, on commence à trouver des applications pas toujours très bien faites parce que pas toujours très complètes. Mais c'est la même démarche pour un citoyen que pour le département.